Je leur ai dit, ah les gars, il n'y a rien de se passer aujourd'hui. Ils m'ont dit, ah si, si, c'est ton anniversaire. Mais frère, au moins, sois-le-moi, dis-moi un truc. Est-ce que tu peux nous raconter ton pire anniversaire ? Pire anniversaire. Pire anniversaire. Pire anniversaire. Pire anniversaire. Euh... 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 Mes 18 ans. Pire journée d'anniversaire, c'était mes 20 ans. C'était... J'étais en SEM 2. L'année de la terminale. J'étais tout seul. J'ai passé la journée vraiment comme ça, genre... C'est de la merde. J'étais sur le tournage d'un 48 heures. De toute façon, c'est de la merde. Et j'ai dû rejoindre ma famille. Tout est de la merde. Le midi, en ayant zéro sommeil dans mon organisme, des cernes jusque-là, je venais de me raser la tête. J'aime pas vieillir. Ça, ça m'a fait trop peur. Et du coup, chaque fois que mon anniversaire, ça s'approche, c'est un... Un truc. Donc j'aime pas. J'étais interdit de voyage scolaire, parce que je m'étais fait pécho l'année d'avant en train de fumer du shit. Dans ma chambre avec un pote. J'avais une attelle sur toute la jambe. J'étais à l'armée. J'avais fait une connerie. Je m'assois sur une chaise. Et en fait, la chaise, elle casse. Il valait que je reste le week-end. J'avais pas fait de machine. Et moi, je me retrouve par terre avec la jambe toute bloquée. J'étais sale. Et tout le monde se met à chanter. Elle est vraiment phénoménale. Je suis resté le week-end. C'était mon anniversaire. Et je l'ai passé dans le froid à ramasser. C'était mon ex qui m'a fait une surprise pour mon anniversaire. Les feuilles mortes de toute une cour. Je voulais absolument acheter une piscine gonflamme, parce que j'étais chez mes parents. Quand j'étais petit, j'avais tendance à gâcher mes anniversaires en permanence. Moi, je décidais qu'il fallait que je fasse la gueule. Ah oui, mais 50 ans. Mais en fait, c'était pire de mon point de vue, parce que j'avais 50 ans. C'était mon obsession. Je me disais, il faut acheter une piscine. Il faut acheter une piscine. Et après, on va chez elle. Et tu sais, je me disais, mais non, il faut que je rentre chez moi pour gonfler ma piscine. Et mon frère, il voulait pas me le souhaiter pour la blague. J'étais sur une plage. J'étais même plus vraiment capable de marcher ou de rentrer tout seul. Et tout le monde s'est barré pour aller sur le port. Ils m'ont laissé en plan sur la plage. J'ai mis des plombes à rentrer chez moi en me viandant dans tous les fossés. C'était pas top. Je suis arrivé chez moi, il y avait tous mes potes et tout. Donc, c'était trop cool. Moi, je voulais gonfler ma piscine. Pour accepter d'avoir 50 ans, j'ai mis 9 mois, le temps d'une gestation. Un jour, j'ai été privée d'anniversaire par mes parents. J'avais prévu une chasse au trésor et tout, mais je leur en parle tout le temps à mes parents. Ouais, ouais, fête la soirée. Et moi, j'étais là. Franchement, ils ont kiffé la piscine, ok ? Ils ont kiffé, hein ? Mes parents étaient d'accord pour que je fasse une petite fête. Je te prête ma maison. Mais d'un, ils avaient loué une barque pour aller sur un fleuve. C'était la première année où j'habitais en Chine. Je complexais beaucoup d'avoir beaucoup de filles, amies, mais très peu de garçons. Du coup, c'était mon anniversaire, c'était à moi de ramer sur la barque. J'étais arrivée il y a quelques mois, du coup, j'avais pas encore des vrais copains. Sauf que je ramais pas comme mon père voulait et du coup, il m'a engueulé. Et c'était un anniversaire qui était flingué. Ça allait tourner au vinaigre. Et j'avais invité des copains garçons. Enfin, j'étais un peu triste, quoi. C'était pas très festif. Du coup, à cinq sur une petite barque, mauvaise ambiance, tout le monde était énervé, remonté. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas de musique. On a mangé le gâteau sur la barque. Elle, elle est stressée. On avait une bouteille de champagne sur la barque. J'ai eu les cadeaux sur la barque et personne n'était content sur la barque. Donc, c'était franchement mortel. Ils m'avaient offert de cadeaux. Ils étaient un peu restés dans leur coin. Parce que ses parents n'étaient pas au courant que du coup, elle avait dit oui pour faire mon anniversaire. C'est-à-dire que ses parents n'avaient pas signé pour que 45 personnes viennent dans la maison. T'avais qu'une envie, c'était de te jeter à l'eau et de rejoindre la rive à la nage. Impossible du coup, parce qu'il y avait trop de courant. Je le somme des fois. Le pire anniversaire que j'ai vécu... Non. 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 Je peux te raconter le meilleur, mais je ne peux pas te raconter le pire parce qu'il n'y en a pas eu. Je ne les fête pas mes anniversaires. Même étant adolescent. Je ne suis pas forcément déçue. Je ne fête plus vraiment mes anniversaires du coup. L'occasion d'en avoir un pur souvenir. Mais je m'en fous un peu de mon anniversaire. Je ne sais pas. Je les trouve tous bons. Ça se passe toujours très bien. Mon anniversaire, c'est l'été. Je ne m'en fous pas à un moment donné. Je l'organise après mes get-off. Je n'ai pas d'attente. Il y a plein de gens qui ne savent pas quand c'est. À peu près tous les anniversaires, il y a un truc qui se passe mal. Je ne dirais pas tous parce qu'on passe quand même un bon moment. Mais il y a toujours un truc qui se passe bien. J'avais 4 ans. J'étais allé à l'anniversaire d'un ami de ma classe. Et en fait, je suis arrivé sans cadeau. Moi, je croyais que c'était mes amis. Et ma mère m'avait déposé. Et en fait, la mère de l'enfant en question a refusé que je rentre dans la maison vu que je n'avais pas de cadeau. Je les ai invités à mon anniversaire. Donc, j'ai juste attendu devant la porte pendant 5 heures que ma mère revienne. Et je n'avais aucun ami qui était venu. Ils étaient retrouvés toute seule avec tous mes ballons et mes gâteaux. Et j'avais quand même des gens de la famille qui étaient là. Et mes parents, toujours là. Et ma grand-mère, elle se foutait de ma gueule en mode... T'as pas d'amis qui sont venus ? T'as pas de potes, Axel ? J'avais 7 ans, j'étais là. Mais arrête de te foutre de ma gueule. J'ai déjà pas de potes qui sont venus. On peut profiter en famille au moins. J'ai eu le soir en gueulade mais horrible de mes parents. Il y avait eu une dispute avec ma mère et tout. Et à un moment, on s'est embrouillé avec ma sœur. Et quand on s'embrouille, des fois, ça part en live complet. Je reviens, ils sont en train de s'engueuler. Des assiettes qui se balançaient. Et mon frère finit par quitter la table en pleurs, en me disant, je m'en vais parce que je te gâche ton anniversaire. Et le lendemain, c'était fini, je crois. Pour mes 12 ans, les 33 ans... C'était mes 18 ans quand même, qui t'organisait un petit peu par la famille et tout. Des gens que t'as pas envie de voir forcément à ce moment-là. On avait fait un anniversaire chez un de mes meilleurs potes. J'ai fait une boum. Ma sœur, qui a un an de plus que moi, a décidé de mettre dans l'ouvert d'Orangina des invités du rhum. J'ai tellement bu. Et en fin de compte, on était trop pressés. On est dans une boîte de nuit. Un truc horrible dans le 4 à 11, avec des femmes qui dansaient, qui étaient accrossées au grillage. Et il y a trois de mes amis qui ont fait leur premier à moitié coma éthylique. Je me souviens de deux, trois épisodes où j'ai dansé à moitié nu sous la pluie avec un vélo. Et ma mère avait fait un buffet de ouf et on n'en a pas profité. Et c'était l'une des plus grosses frustrations que j'ai, surtout par rapport au fait que ma mère s'était donné du mal. Et ma mère surveillait quand même la boum. Et elle a juste vu ma sœur et son amie tirer des corps à moitié morts, complètement cuit. J'ai profité de personne. Le long de la terrasse. Ceux qui n'étaient pas là, je ne sais même pas s'ils n'étaient pas là. Avec des copines, on avait organisé la plus grosse soirée de toute l'année. On était trois à fêter notre anniversaire. C'était mes 20 ans. J'ai vraiment fait le gros truc pour les 20 ans. Je le fêtais en même temps qu'une autre amie. Et nos parents s'étaient concertés. On avait loué une salle. J'avais loué un super manoir. J'ai invité vraiment tous mes amis. La moitié du collège était là. On avait demandé à des parents, des papas de venir faire les videurs à l'entrée. Et en fait, j'ai eu la gastro. Et c'était catastrophique parce qu'en fait, il y avait eu des ruptures dans la bande juste avant. Il y avait eu plein d'histoires. Dans l'après-midi même, je suis tombée malade et je n'ai pas pu aller à mon propre anniversaire. L'enceinte que mon père avait amenée à griller. Et ça s'est très, très, très mal passé. Mais vraiment. Donc la soirée a terminé à 21h. Depuis, je n'ai pas refait d'anniversaire organisé. C'est assez catastrophique. Voilà.